... Je suis graphiste indépendante. Mon projet s'appelle Marianne Brandt, un alphabet, un livre, une exposition. Marianne Brandt est une femme qui a fait l'école du Baos dans les années 20, à Weimar puis à Dessau. Un jour, j'étais avec Étienne Robial, qui est une bibliothèque extraordinaire sur les années 20, le Baos, etc. Et il m'a prêté un livre que je n'avais pas sur Marianne Brandt, que je connaissais par ailleurs, mais pas très bien. Je l'avais identifié, mais pas plus que ça. Et il me donne une image, une petite vignette, qui est cette photo. Et à partir de ce livre et de cette image, je me suis dit que vraiment, elle m'intriguait, cette femme, et que j'avais envie de chercher son histoire, ce qu'elle avait dessiné. Je connaissais ce qu'elle avait dessiné, mais j'avais envie de chercher, de mener l'enquête. Je suis partie à Berlin, où j'ai passé la porte des archives du Baos de Berlin et j'ai demandé tout ce que je pouvais demander sur Marianne Brandt. Puis, en 2013, l'année dernière, j'ai donc reçu une aide au soutien du CNAP. Cette aide du CNAP m'a permis de vraiment comprendre des textes et donc des choses fondamentales de son histoire et de son processus de création. Une autre étape très, très importante, ça m'a permis d'aller à New York, aux archives du MoMA, où là, c'était assez extraordinaire, parce que j'avais accès à d'autres archives, puisque le MoMA, en 1938, a accueilli une exposition, la première historique du Baos, aux États-Unis. Et donc, ils ont absorbé une quantité d'archives exceptionnelles. Je me suis donné l'exercice de partir de ces formes, de me laisser contaminer par ces formes. C'est-à-dire, quand elle a travaillé dans l'atelier métal du Baos, elle y a dessiné des objets qui sont restés très emblématiques et qui sont composées de formes qui reviennent sans cesse, des sphères, des demi-sphères, lignes, des rectangles. C'est très géométrique, très construit. Et je me sers de ces formes pour dessiner un alphabet géométrique. Par ailleurs, moi, je ne suis pas typographe, je ne dessine pas de caractère, c'est une chose que je ne maîtrise pas, ce n'est pas mon métier, mais je suis sensible à l'alphabet bricolé, dessiné, un peu branlant parfois, mais c'est ce que j'aime. Ce n'est pas des caractères fonctionnels, mais du dessin de lettres. Je me suis plutôt arrêtée sur cette théière, qui est l'objet le plus connu qu'elle ait dessiné en 1924. Et là, je m'étais amusée à faire ce qu'on pourrait appeler comme un tracé de la théière avec toutes les cotes. Du coup, tous ces éléments qui deviennent modules sont mes ingrédients de départ pour l'alphabet. Une fois que je les ai en tête, j'imagine des lettres. Après, je leur décide une proportion. Et puis, je m'amuse à dessiner des rectangles, importer ces modules, les installer, voir comment ils peuvent prendre leur place dans ce rectangle. Est-ce que ça donne une lettre absolument illisible et brinque-ballante, ou est-ce qu'elle devient vraiment lettre ? Une fois passées toutes ces étapes, je vais donc mettre les lettres les unes à côté des autres, voir comment elles cohabitent. Et si j'écris un mot, est-ce que ce mot fonctionne ? Mais pas seulement un mot, plusieurs mots. Une fois que tout ça sera calé, je vais le numériser. Cet alphabet servira comme alphabet de titrage, c'est-à-dire que tous les titres du livre seront composés en alphabet brandt, et aussi dans l'exposition. Un livre où je vais pouvoir aspirer tout ce matériau de texte, de correspondance, son histoire, dans un premier temps. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire parler des gens de leur époque aujourd'hui. Quel est leur regard sur ces formes à elles ? En quoi elles sont modernes ? Et l'exposition dans exactement le même esprit. Ce sera une exposition assez didactique, itinérante, sur qui elle est, ce qu'elle a fait, et diffuser son travail et son histoire. ...